Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les conseils fitness, on doit être au cinquième ou sixième épisode. Je ne sais plus trop, de toute façon je vous mets la playlist en annotation. N'hésitez pas à voir les précédents épisodes si vous ne les avez pas regardés. Il y a plein de petits conseils sympas sur pas mal d'exercices et je pense que ça peut vous intéresser. Ces petits conseils vous permettent d'améliorer votre exécution, d'améliorer le recrutement musculaire et du coup d'avoir des résultats plus rapides, plus intéressants, d'avoir des séances de musculation plus rentables, de ne pas perdre votre temps parce que c'est des erreurs que je vois à peu près toutes les semaines en salle de sport, c'est des erreurs pour certaines que j'ai moi-même faites et qui m'ont fait perdre de précieuses semaines, de précieux mois. Donc ne faites pas la même chose, essayez de bien prendre en compte ces petits conseils. J'attends vos commentaires et puis n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui on commence avec les abdos et avec l'exercice de relever de jambes ou relever de genoux, appelez-le comme vous voulez. Le souci avec les abdos, encore une fois, tout est une question de point d'insertion, vous le savez avec les mouvements de musculation. Si jamais les points d'insertion d'un certain groupe musculaire ne se rapprochent pas, il n'y a pas de contraction. Et pour rapprocher les points d'insertion du grand droit de l'abdomen, des tablettes de chocolat, il faut tout simplement arrondir la colonne vertébrale. C'est même le rôle du grand droit de l'abdomen, c'est la flexion de la colonne. Donc si vous gardez le dos droit, malheureusement il n'y a pas de contraction. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez visualiser. A gauche, le bon mouvement, flexion de la colonne, colonne arrondie, abdos activés. A droite, colonne droite, il n'y a qu'une flexion de hanche. Et là malheureusement, non seulement les abdos sont désactivés, mais en plus vous allez travailler les fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire une partie des quadriceps et surtout le psoas. Et les fléchisseurs de la hanche, en général, ils sont déjà hypertoniques chez 90% de la population. Donc pas besoin d'en rajouter une couche avec ce genre d'exercice. Donc vous voulez avoir des super abdos, fléchissez la colonne, arrondissez le dos et contractez au maximum. Bon, j'ai décidé de vous montrer mes mollets, donc on ne se moque pas, c'est juste pour le bien de la science. Alors pour les mollets, je faisais une erreur il y a très longtemps, que je ne fais plus, donc j'espère que ça pourra se traduire en progression sur ce groupe musculaire. J'avais tendance à compenser avec la cheville. Regardez la différence entre les deux images. A gauche, le bon mouvement, trajectoire, rectiligne. A droite, le mauvais mouvement, compensation avec la cheville. Vous partez sur le côté, sur l'extérieur du pied, et du coup les mollets ne peuvent pas se contracter à 100%. Je vous ai même fait une petite ligne pour que vous ayez un repère. Regardez la différence d'amplitude entre les deux côtés. A gauche, étant donné que ma trajectoire est rectiligne, j'arrive à monter plus haut, les points d'insertion se rapprochent plus, la contraction est plus puissante, et donc le recrutement musculaire est plus intéressant. Alors qu'à droite, d'une, vous ne pouvez pas monter aussi haut, donc la contraction n'est pas aussi puissante, et puis en plus vous compensez avec d'autres muscles de la cheville, et ça peut amener des douleurs, des inconforts. Donc pour les mollets, faites comme la vidéo de gauche, montez selon une trajectoire rectiligne, et vous allez voir que la sensation sera tout à fait différente. Tirage horizontal, j'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente, mais pas pour le même conseil. Aujourd'hui, on essaye de parler de la position des bras. Rappelez-vous que le grand dorsal, en plus d'être extenseur de l'épaule, il est adducteur du bras, adducteur de l'humérus, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de garder les bras collés au corps. Malheureusement, sur le tirage horizontal, si jamais, comme l'image de droite, vous avez les bras décollés, malheureusement, le grand dorsal est désactivé. Donc il faut absolument, pour tous ces mouvements-là, que ce soit tous les tirages horizontaux, en fin de compte, à la poulie ou pas, ça s'applique aussi sur le rowing buste penché, si jamais vous voulez travailler le grand dorsal, il faut absolument faire une adduction du bras, c'est-à-dire garder les bras contre le corps, pour être sûr d'activer le grand dorsal. Encore une fois, ça va permettre au point d'insertion de se resserrer un petit peu plus, et donc de provoquer une contraction plus puissante. Après, si vous voulez travailler les trapèzes, c'est différent. Mais pour moi, le tirage horizontal et le rowing buste penché, c'est des exercices pour le grand dorsal, donc autant maximiser la contraction de ce groupe musculaire-là, sans céder du reste. Et les fentes ? Alors là, c'est pas une erreur d'exécution, c'est plutôt un conseil pour modifier les muscles recrutés sur ce genre d'exercice polyarticulaire. Regardez à gauche, flexion du genou, supérieur à la flexion de hanche, qu'est-ce qui se passe ? Dominante quadriceps. Alors qu'à droite, flexion de hanche supérieure à la flexion de genou, qu'est-ce qui se passe ? Dominante chaîne postérieure, donc fessiers et ischios. On me demande souvent, les fentes et les squats, pour quel groupe musculaire c'est destiné ? En fait, ça dépend tout simplement de votre exécution. Et vous pouvez modifier la façon dont vous faites un exercice, et ça c'est valable pour presque tous les exercices polyarticulaires, pour mettre l'accent sur tel ou tel groupe musculaire. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça vous permet de non seulement mieux adapter votre programme d'entraînement, mais aussi de résoudre quelques petits déséquilibres si jamais vous en avez. Pour ma part, j'ai déjà les fesses et les ischios bien développés, donc je fais très souvent les fentes, comme sur la vidéo de gauche, donc avec une flexion de genou supérieure à la flexion de hanche, pour maximiser le recrutement des quadriceps.